Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semence au Salon International de l'Agriculture. Alors aujourd'hui on va partir à quelques centaines de kilomètres de la porte de Versailles, direction Salon en Champagne, pour parler de Planète A, un projet qui a pour ambition de réinventer l'agriculture. Et on a coutume de dire que Planète A c'est un petit peu à l'agriculture, à l'environnement, à l'écologie, à la nature, ce que les hautes études de la Défense Nationale sont à l'armée. Et pour découvrir cet univers, il y a des auditeurs, il y a des participants, trois d'entre eux nous ont rejoints. Christine Neureau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de mission à EDF. Thierry, vous êtes directeur régional délégué de l'ADEME Grand Est, on précise, ça a son importance. L'ADEME c'est l'agence... L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et Loïc Fontaine, vous êtes président de Sat Managère, c'est quoi ? Sat Managère c'est un bureau d'études de maîtrise d'oeuvre spécialisé dans la construction et conception et construction de bâtiments liés à l'agro, à la viticulture notamment. Alors je voudrais que vous nous expliquiez, vous m'expliquiez pourquoi vous êtes venue rejoindre cette Planète A. Christine. Alors chef de mission, vous avez dit très justement, mais la mission c'est transition énergétique en milieu rural. Alors du rural à l'agriculture, il n'y a évidemment qu'un pas. Et dans l'agriculture, pour nous, EDF, il y a aussi un formidable potentiel de décarbonation. On sait qu'en 2050, il faut qu'on atteigne la neutralité carbone. Et on sait que le secteur de l'agriculture est à la fois un consommateur d'énergie, mais il est aussi un producteur potentiel. Et puis demain, ou dès aujourd'hui, déjà peut capter aussi le carbone. Donc je dirais, le fil rouge de l'action d'EDF, c'est de faire moins de carbone sur la planète à travers une énergie différente. Et donc je me suis dit que Planeta était pour moi le bon laboratoire et le bon endroit pour venir en savoir un petit peu plus. Thierry, pour vous, pour l'ADEME, les démarches sont similaires finalement. Les démarches sont similaires et je vais faire plutôt un rappel de ma jeunesse où j'ai vécu dans une petite ville rurale de province. J'habitais à côté d'une ferme où j'allais chercher mes oeufs et mon lait. Je me suis marié à une fille d'agriculteur, mon beau-père a un cheptel d'une vingtaine de vaches de blondes d'Aquitaine. Et je me suis dit, après avoir travaillé 20 ans sur les sites pollués, de gestion d'anciens sites industriels, il faut que je retourne à la quintessence du sol et la source vivrière, nourricière du sol. Qui plus est, engager les agriculteurs dans une démarche de transition écologique, énergétique et agricole me convient tout à fait. Et ça rentre dans les démarches de l'ADEME, comme vous l'avez souligné. Loïc, lui, même chose, même question pour vous. C'était quoi l'intérêt de venir à Châlons-Champagne ? Alors déjà, Châlons-Champagne est dans la région de notre entreprise, donc c'est déjà une démarche locale, pour ce qui me concerne. Plus que ça, c'est une démarche pour étudier. Un bureau d'études qui se respecte étudie, mais étudie déjà le passé, le présent et aussi ce projet dans l'avenir. Il y avait un enjeu aussi personnel de s'impliquer, parce que Planeta, c'est aussi une démarche d'ouverture, avec un panel de gens qui venons de différents territoires et essayer de participer à une aventure, d'une certaine manière, une démarche personnelle, là, pour le coup. Alors justement, qu'est-ce qu'on y apprend et qu'est-ce qu'on échange dans ces journées Planeta ? Alors on a la chance de découvrir différents intervenants qui sont d'horizons variés. Par exemple ? Par exemple, on a pu avoir hier un intervenant sur l'histoire de l'agriculture dans le bassin parisien depuis plusieurs siècles et de voir son évolution. Ça permet de regarder sur un territoire déterminé ce qui vient de s'y passer et de projeter différentes idées, perspectives sur l'avenir. Voilà. Et même chose, vous avez été un peu surpris par le contenu, par ce que vous avez appris ? Moi, j'ai été à la fois surprise et en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de cohérence. On apprend l'agriculture sous l'angle géopolitique, sous l'angle démographique, sous l'angle de la physique des sols. Et donc on a à la fois des enseignements qui sont un peu pointus, un peu techniques, quoique tout à fait abordables parce que très bien vulgarisés, mais aussi très globalisés. On va de continent en continent et on se rend compte en fait que cette agriculture, elle est certes multiple, elle est très complexe, très diverse. Mais il y a quand même des traits communs et c'est ces traits communs qu'on cherche aussi pour essayer de mieux comprendre et du coup d'agir avec beaucoup plus de pertinence. Thierry, ce qui est étonnant aussi, c'est que finalement, se retrouvent à Châlons des gens qui, en dehors de Planète 1, ne se seraient peut-être jamais parlé, qui n'auraient peut-être jamais échangé et qui ne seraient pas rendus compte qu'il y avait des passerelles, des points communs. Exactement. Je pense que vous soulignez, à juste titre, les passerelles qu'on peut avoir dans les échanges, le projet collaboratif qu'on doit mettre en place dans le cadre de l'Institut. On arrive à se raccrocher, à tisser un réseau avec des acteurs qu'on n'a finalement pas l'habitude de rencontrer ou pas dans ces conditions-là et pas sur ce sujet-là. L'idée, d'ailleurs, c'est vrai, pour vous à EDF, pour vous à l'ADEME, ça élargit les horizons. Ça les élargit considérablement. Et on apprend aussi à se dire que, vu la complexité du sujet, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien conscience qu'on ne pourra plus traiter tout seul les vastes enjeux de climat, d'environnement, de sauvegarder la planète. On va devoir faire équipe. Et là, je trouve que, grâce à Planeta, on trouve les membres d'une super équipe qui sont dans différents milieux institutionnels, financiers, agronomiques. Et ça, c'est une richesse qu'on acquiert beaucoup plus vite. C'est-à-dire que tous ces contacts, je les aurais peut-être eus, mais sur 5 ou 10 ans. Alors que là, sur une session, je vais pouvoir faire... J'ai déjà fait beaucoup de rencontres qui me sont d'ores et déjà très précieuses. Thierry, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas encore si longtemps, il y avait le monde agricole, le monde de l'industrie, le monde de l'énergie, le monde de l'environnement. Les gens de l'ADEME ne parlaient pas forcément aux agriculteurs. Les agriculteurs ne parlaient pas forcément aux gens de l'énergie parce qu'ils se rendent... Là, tout ça s'interpénètre aujourd'hui, finalement. Le monde est en mutation, comme évoqué. Je pense que le défi qu'on va avoir, c'est d'arriver à faire discuter toutes ces communautés qui, finalement, ne parlent pas toujours le même langage. Et dans notre projet collectif, nous avons pour ambition de trouver quelques solutions pour essayer de faire discuter ensemble ces quelques communautés dans un langage qui sera aussi compréhensible par les jeunes. Loïc-Louis, il y a maintenant 6 mois que cette session a commencé. A titre personnel, vous en retenez quoi de ces 6 premiers mois ? J'ai l'impression d'avoir fait 10 ans de formation d'un coup parce que c'est un panel de découvertes en un délai très court qui permet de revisiter tout un pan de l'agriculture. Et là, pour le coup, j'ai l'impression de faire des pas de géant d'un coup. Et avec une équipe, finalement, que j'ai l'habitude de quelquefois de côtoyer parce que l'ADEME, on peut les rencontrer sur des projets, mais plutôt sous contrainte. Là, on se retrouve dans une équipe où on est dans une recherche du collectif et dans une réponse commune avec un panel différent. Et ça, c'est assez fabuleux. C'est de réapprendre à travailler en commun. Et ça, c'est non seulement le fond, mais la forme qui est très intéressante. Et personnellement, vous n'exercerez plus votre métier de la même façon après ? Absolument. À tel point, c'est que pour moi, cette formation, elle doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir aux gens de mon entreprise, à mes enfants. Et j'ai l'impression d'être le témoin d'une formation qui va compter pour l'avenir et pour lequel on doit tous s'aimer. Christine, vous voyez l'avenir comment ? L'après de cette formation ? L'après, c'est évidemment de continuer, de faire fructifier les contacts qui ont été noués. C'est peut-être encore plus d'humilité en se disant... Ah oui ? Pourquoi ? Parce que le sujet est très vaste, très, très complexe. Et que, comme je le disais tout à l'heure, on se rend compte ô combien qu'on a besoin des autres pour progresser. Sur les solutions énergétiques, je me rends compte à quel point nous, on a des solutions techniques. On a une volonté politique, comme je le disais, d'aller vers moins de carbone. Mais après, il faut comprendre comment, quelles sont les contraintes et quels sont aussi les souhaits des agriculteurs. Comment eux veulent se saisir de cette thématique de l'énergie, progresser aussi et apporter leur pierre à l'édifice, leur contribution. Et tout ça, ça ne se décrète pas chacun tout seul dans son coin. Donc l'humilité, pour moi, elle est de savoir écouter les autres et aller chercher les différentes sources de connaissances là où elles sont, mais beaucoup, beaucoup sur le terrain, justement. Et est-ce que ça a permis, depuis six mois, de remettre en cause certaines certitudes ? Alors, remettre en cause certaines certitudes, oui, mais c'est surtout que ça donne des nouvelles idées. Ça donne envie de progresser sur des sujets. Moi, j'ai identifié un sujet très, très concret. Il faut dire qu'un agriculteur de Côte d'Or était venu nous voir EDF en disant, moi, je me lance dans une démarche bio, j'ai des tracteurs qui consomment du diesel, du gasoil. On entend beaucoup parler de véhicules électriques. Est-ce que le tracteur électrique, c'est pour demain ? Et j'ai trouvé que le défi était intéressant. Et donc, je me lance sur cette question-là. Donc oui, vous voyez, ça apporte aussi en écoute et puis en enthousiasme, parce que du coup, on se dit, on peut essayer d'être un peu fou, mais à plusieurs. Donc, on se sent plus solide aussi. Il y a une bonne folie qui émerge de ces réunions, Thierry ? Il y a une bonne folie et des bonnes collaborations, parce que Christine évoquait ce projet-là. Christine est très enthousiaste sur les projets tracteurs électriques. Je pense qu'on va essayer de collaborer ensemble pour justement avancer sur le sujet. Donc, c'est un des intérêts aussi de travailler à l'Institut et à plein d'états. Et personnellement, on a un projet mené avec la région Grand Est et la Chambre régionale d'agriculture qui s'appelle Air Climat sur l'énergie pour sensibiliser les agriculteurs à ces nouvelles pratiques de transition écologique sur leur exploitation. et avec les discussions qu'on peut avoir avec tous les auditeurs, tous les conférenciers qui nous dressent leur présentation, ça permet d'avoir un autre regard et personnellement, beaucoup plus de compréhension vis-à-vis de la demande et des besoins des agriculteurs. Loïc, vous aussi, vous avez identifié des secteurs, des actions, des choses qui pourraient vous être mises en application et vous servir dans un avenir très proche ? Absolument. C'est vrai que cette formation, elle permet d'appréhender avec plus de compassion l'ensemble des parties prenantes de l'agriculture et de mieux les accompagner dans l'écoute de leurs besoins parce que chaque partie essaie d'évoluer. C'est un fait. Chacun est en conscience aujourd'hui. Et on a tous à appliquer la méthode et être en recherche. Donc oui, les projets fourmillent de mon côté. J'ai l'impression d'avoir une meilleure écoute par rapport à un certain nombre de nos clients, agriculteurs, viticulteurs, qui ont déjà depuis une vingtaine d'années largement fait évoluer leur métier et qui ont une ambition, c'est d'être les acteurs aussi de la transition. Et en cela, j'ai l'impression de pouvoir leur apporter une pierre à leur édifice parce que c'est là où on est là pour les accompagner dans la démarche, simplement. À tous les trois, je voudrais que vous m'expliquiez quel a été l'élément déclenchant. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez dit OK, j'y vais. Il y a sans doute des choses à apprendre. Il y a sans doute des expériences à partager. Quel était l'élément déclenchant pour venir ? Moi, l'élément, ça a été de participer l'année dernière au forum et où je me suis rendu compte... Alors, je n'ai malheureusement pu assister qu'à une seule journée, mais en une seule journée, j'ai vu la variété des thèmes, j'ai vu la qualité des intervenants, j'ai vu non seulement la variété des thèmes, mais aussi leurs profondes exigences. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, il y a une prise de conscience qui est fondamentale avec les vraies questions qui ont été posées. Et j'ai vu énormément de gens motivés, des ateliers dans lesquels il y avait des réflexions très concrètes qui étaient posées et avec l'envie de faire derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un forum pour discuter et puis une fois qu'on est sortis, on s'arrête. Je me suis dit, il faut que tu ailles plus loin. Et cette formation se montait juste à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est le moment de passer de la réflexion à l'échange et à peut-être la construction derrière. Thierry, même chose pour vous, l'élément déclenchant, la pite-étincelle, c'était quoi ? Je vais rejoindre Christine, le forum. Moi, j'ai un souvenir, une présentation de Pierre Blanc sur la géopolitique et je m'étais dit, quel dommage que ça ne soit pas plus long. Donc quand j'ai vu qu'il était dans le profil des conférenciers qui allaient intervenir pour l'Institut, je me suis dit, il faut que je fonce. Avec lui aussi, vous, l'étincelle ? Peut-être l'étincelle, c'est quand nos clients nous demandent si on est capable d'intégrer des matériaux biosourcés dans le bâtiment. Et le monde du bâtiment est quelquefois un peu dans des usages, dans des habitudes. Et quand c'est le marché qui demande à mettre en œuvre des matériaux qui ne sont pas encore innovés sur le marché, on a... Genre des briques de chanvre, par exemple, des choses comme ça ? Exactement. Donc du coup, on a aujourd'hui beaucoup de projets. Pratiquement tous nos projets intègrent aujourd'hui cette démarche. et on sent qu'on est en train de vivre un vrai changement. Et donc, c'est vraiment intégrer une filière qui est en écosystème. C'est ça, c'est vraiment un enjeu. En conclusion, je voudrais votre avis là-dessus. On nous dit beaucoup que Chalon en Champagne, dans les quelques années à venir, avec Planeta notamment, va devenir le Davos du monde agricole. Est-ce que j'exagère ? Ou est-ce que c'est en train de se passer ? Est-ce que bientôt, on viendra du monde entier à Chalon pour justement faire ce que vous êtes en train de faire, mais à l'échelle internationale ? Christine ? Ça se passe déjà, puisque le forum est international. Donc déjà, au moins une fois par an, c'est ce rendez-vous qui a lieu. Et puis, je pense que l'enthousiasme, en tout cas de notre première promotion, on aura à cœur de le démultiplier. Et en tout cas, il y a la place pour un tel événement. Et je pense que Planeta a l'ambition, peut avoir l'ambition très légitimement, de devenir ce Davos de l'agriculture. Ça, c'est sûr. Thierry ? À l'ADEME, on aime bien la politique des petits pas. Les petits pas commencent en interne. Et au démarrage, j'étais un des seuls motivés pour participer à l'Institut, suite au suivi des deux forums Planeta. Et je me suis rendu compte, pas plus tard que mardi, en début de semaine sur le salon. Les collègues étaient finalement très intéressés par cette initiative-là, ce qu'on y faisait et dans quel objectif on le fait. Le but du jeu, c'est d'être le premier. C'est le premier qui tente la chose, qui va entraîner les autres derrière. C'est ça. Ce sera comme ça, l'ADEME ? Je l'espère. En tout cas, les retours que j'ai depuis le début de la semaine montrent que ça pourrait aller dans ce sens-là. Même chose à EDF, Christine ? Moi, je vais tout faire pour. Je suis un ambassadeur. Vous aussi ? Pour ce qui me concerne... Parce que vous disiez tout à l'heure, moi, je veux que mes collaborateurs, les gens de mon entreprise fassent cette formation. Exact. Et d'ailleurs, en quoi c'est un potentiel ? Oui, c'est absolument un potentiel parce que je pense que... Ce qui m'a impressionné, c'est la manière dont ceux qui ont créé, ceux qui ont porté cet événement ont mis dans cette graine, cette puissance. Oui, le potentiel de Planeta a tout à fait tous les critères pour devenir le Davos de l'environnement et de l'agriculture du prochain millénaire. La seule chose, c'est que c'est à tout à chacun d'arroser ces graines et de les entretenir. Et c'est là où on a tous à s'impliquer et à impliquer notre environnement. Et en cela, nous sommes effectivement des auditeurs, mais aussi des ambassadeurs de cette démarche. Combien de temps, cette formation ? Un an. Et un an ? Après, on en sortira transformé. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, je pense que c'est une continuité. C'est un point de démarrage pour moi. C'est juste un départ. Eh bien, merci de nous avoir rejoints ici au Salon de l'Agriculture. Je laisse repartir à Chalons-en-Champagne pour la suite. Ce sera sans doute la semaine prochaine après le Salon de l'Agriculture. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semence ici à la Porte de Versailles. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...